Pas de répit au Soudan, où des explosions et des tirs ont encore été entendus ce vendredi aux premières heures dans la capitale, Khartoum. Les combats qui ont débuté il y a maintenant six jours ont déjà fait plus de 330 victimes parmi les civils. Les forces paramilitaires de Mohamed Hamdan Daglo ont pourtant annoncé un cessez-le-feu de 72 heures, au moment où le pays, à majorité musulmane, célèbre ce vendredi la fin du Ramadan. Mais le chef de l'armée, Abdel Fattah Al-Bourhan, n'a lui pas évoqué de trêve lors de son adresse à la nation, à l'occasion de la fête de l'Aïd. En attendant, de nombreux habitants sont privés d'eau et d'électricité et peinent à se procurer des produits de première nécessité. Des dizaines de milliers de personnes auraient déjà rejoint le Tchad voisin. Face à cette situation, les efforts diplomatiques se sont multipliés ces dernières heures. Les Nations Unies, de même que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui s'est entretenu avec les deux généraux, ont appelé à un cessez-le-feu d'au moins trois jours. Des efforts qui, pour l'instant, semblent vains. Merci. 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 Merci.